Des fois il a beau comme ça, faut pas que je fasse du mal à ton chien parce qu'il est ressort, c'est ce qu'il a mangé ton chien. Il a mangé quoi ? Il a pas mangé du caviar ou du chouagras ou du steak, c'est ce qu'il a mangé. Il a mangé quoi ? Il a mangé des coups de pied. Je le prenais comme ça ton chien, je vais te montrer. Je le mets dans un sac, des coups de pied comme ça, comme si je jouais au food et tout avec. Ah mec ! Salut tout le monde, c'est Mickalash et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo par rapport aux animaux. Donc aujourd'hui on va piéger un type d'escroc bien particulier et on va traiter d'un sujet que j'ai pas vu beaucoup traiter sur Youtube mais qui est pourtant bien là et bien réel. Aujourd'hui on va tout simplement traiter le sujet de la paire d'animaux. Voilà, vous pouvez avoir un animal chez vous, vous le perdez, vous essayez de le retrouver, vous passez des annonces etc. Et à ce moment là, vous le savez peut-être pas mais vous pouvez tomber sur un certain type d'escroc bien particulier. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que si vous perdez votre animal et que vous commencez à passer des annonces, vous pouvez être contacté par des personnes mal intentionnées et mal honnêtes. On peut tomber vraiment sur beaucoup de types d'escrocs différents dans ce genre de situation mais il y en a un qui revient très souvent. Ce sont les gens en fait qui vont vous faire croire qu'ils ont retrouvé votre animal et qui vont vous demander de l'argent en échange. Sauf que malheureusement ils n'ont pas retrouvé votre animal, ils vont essayer de trouver des prétextes ou des excuses pour vous soutirer de l'argent. Et en plus de ne pas retrouver votre animal, vous aurez aussi perdu de l'argent et vous serez fait escroquer. Donc c'est pour cela aujourd'hui pour se mettre en situation et pour essayer de choper un de ces escrocs, on va simuler la perte d'un chien et qu'on va accrocher des affiches en ville. Donc les affiches elles sont juste là, j'ai mis mon numéro de téléphone ici mais ce sera foutu dans la vidéo. J'ai pris l'image d'un chien sur Google, voilà ce n'est pas mon chien, c'est quelqu'un de l'avoir retrouvé, c'est impossible. Et j'ai mis aussi quelques petites informations que j'ai inventées, bien sûr je l'ai appelé Roger. Donc voilà, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va essayer de poser des annonces pour retrouver Roger, bien sûr qui n'existent pas. Et on va voir si au fil des jours quelqu'un essaye de nous escroquer. Donc voilà l'équipe, on est sorti pour coller les affiches, donc j'ai pris les affiches et du scotch bien sûr. On va commencer par se les coller devant un petit magasin, comme ça on est sûr qu'il y a du passage etc. Bon là c'est fermé parce qu'on est dimanche mais à partir de demain, il y aura des gens qui vont commencer à passer et à voir l'affiche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les affiches juste devant. Donc voilà l'équipe première affiche collée, on va continuer de faire le tour, on va en mettre un petit peu à droite à gauche, devant les magasins, en ville etc. Ensuite on va laisser passer quelques jours, quelques semaines et on verra si on a des appels ou non. Donc l'équipe on se retrouve tout simplement deux jours après l'intro que vous venez de voir. Ce qui s'est passé c'est que ce matin, bon j'ai pas pu vous filmer tout ça parce que j'étais en déplacement, j'étais pas chez moi. Et j'ai eu un appel en masqué d'une personne qui me disait avoir retrouvé Roger. Sauf que comme vous le savez, Roger n'est pas perdu, c'est simplement une image que j'ai prise sur Google. Donc j'ai essayé de gratter un petit peu pour voir, il m'a bien certifié qu'il avait Roger chez lui. Donc il m'a expliqué un petit peu comment il aurait soi-disant retrouvé Roger. Et il m'a dit apparemment Roger aurait causé des dégradations dans son jardin. Est-ce que vous commencez à sentir la douille arriver ? Donc comme je vous ai dit, on a parlé un petit peu, le gars m'a donné un rendez-vous demain. Moi ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais aller déjà repérer les lieux pour voir comment je pourrais placer mes caméras, etc. Je vous fais une petite coupure et on se retrouve normalement directement demain sur le lieu du rendez-vous. Euh, salut, excusez-moi, t'es déranger. Euh, en fait je cherche, tu vois en fait genre j'ai perdu mon chien, Roger. Euh, oui. Et du coup, il y a... Ah c'est toi qui l'a... Bah oui, je t'ai donné rendez-vous ici à la Psyclabe. Ouais, ouais, j'ai rendez-vous ici mais je voyais pas où était Roger en fait, il est où ? Ah, il est pas là, il est dans la voiture complètement, il est juste là-bas et tout. Ah, tu l'as fait prendre la voiture ? Oui, oui. Avec le soleil qu'il y a ? J'ai laissé les fenêtres ouvertes, ne t'inquiète pas, tu vas le retrouver tantôt. Mais même... Mais ça, mais Roger... Roger, il est claustrophobe, il a peur des voitures. Tu l'as fait prendre la voiture ? Oui. Oh là là, oh là là, non mais non. C'est pas... Je suis désolé, je suis désolé. Merci de l'avoir retrouvé, franchement je suis désolé. Non mais c'est marrant, c'est contre toi. Dans ton cas, j'aurais été dans le même temps. Est-ce que t'as pu, tu vas l'a retrouver, tu peux pas savoir qu'il est claustrophobe, etc. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé, mais... Il dégrade mon jardin, le chien. Ah, il a dégradé ton... Beaucoup même. T'es sûr ? C'est sûr et certain. Mais c'est bien Roger, c'est... Oui, Roger, les petits caniches blancs... Oui, c'est le petit chien blanc. Oh là, c'est lui. Mais parce que je comprends pas en fait, il... Non, en fait, je l'ai mis dans mon jardin, parce que je peux pas le mettre chez moi. Oui. Imagine ma femme, les enfants et tout, comment ils vont réagir, un chien. Du coup, moi, je l'ai mis dans le jardin. Mais t'as pris soin de lui, quand même. Bien sûr. Tu l'as nourri, tu l'as donné à moi ? Oui, je lui donne du steak, des croquettes, tout comme ça, voilà. Un truc, un chien, il mange, normal. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a... Il a gratté toute la pelouse qu'on avait refait à neuf. J'ai joué des petits, le toboggan, je venais acheter 400 euros, le toboggan, je venais de l'acheter. 400 euros ? Eh ouais. T'es sûr ? Sûr et certain. C'est pas son style à faire ça. T'es loin de son maître, il est un peu excité, je sais pas, mais il m'a détruit le jardin. Ah ouais ? Je pense qu'il m'a rendu au moins pour 2500 euros de réparation. 2500 euros ? Je pense, je pense. Bon, attends, écoute, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est récupérer mon chien. Tu vois, je comprends. Donc, euh... Ce que j'aimerais, c'est que tu me le ramènes, s'il te plaît. Je vais te le ramener, hein. Mais par contre, moi, je veux mes sous, parce que... Il y a une garantie, quoi, il a une *** dans mon jardin, quoi, tu vois. Bah après, ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est que je viens avec toi. Tu la tais ou t'es garé où, là ? Je suis garé, là, pas loin, sur le... Mais c'est pas la peine, d'abord, moi, je veux vendre mes sous. Non, mais je viens avec toi, on va... Ton jardin, on fait une constatation. Après, on s'arrange à la miable, là. Moi, j'ai un peu... Pourquoi tu peux me faire un devis, tu vois ? Mais on fait pas de devis, on va s'arranger... C'est à quoi de faire un devis pour ça ? On va s'arranger entre nous. Genre, tu me passes les sous, on va retirer discrètement. Tu me donnes les sous, je rentre chez moi, à ta conçue. Mais je veux voir mon chien, là. On va marcher, on va faire des allers-retours pour rien. Franchement, c'est inutile, ce putain. C'est qui me dit que t'as pas juste vu l'annonce et que tu m'appelles pour... Pour... Sinon, je t'aurais pas décrit ton chien et tout. Bah ouais, mais bon, je... Des fois, il la boit comme ça. Il la boit comme ça, des fois. Ouais, c'est Roger, ça. C'est Roger. Il le connaît, ça. Il la boit, c'est vrai qu'il la boit. Ouais, il était là. Il a chaud un peu. À la balle. Ouais, ouais, je jetais la balle. Mais il préfère la balle, parce que des fois, j'ai jeté le bâton et il ne lui ramenait pas le bâton. Ouais, ouais. T'as pris soin de lui, en tout cas. Ouais, je l'ai caressé et tout. Et du coup... Franchement, moi, tu vois, j'ai une limite et tout. En plus, tu vois, j'ai pas non plus beaucoup d'argent. C'est pas que de l'aide, tu peux m'offrir combien ? Je peux t'offrir 500. Passer 500, il va beaucoup. Sinon, comme tu dis, on appelle un pote, il fait un devier et tout, il me fait un prix, tu vois, sur les réparations et... Moi, je t'appelais bien, mais y a pas besoin, t'inquiète, moi aussi, je suis Manuel, j'aime bien faire partie de mon rime, tu vois, j'aime bien quand je fais quelque chose... Tu t'appelles Manuel ? Tu m'appelles pas Manuel, qu'est-ce que tu dis ? Ah non, je croyais, parce que moi, je m'appelle Manuel. Oui, mais on se sait pas le grand vrai. Non, parce que tu m'as dit, ouais, je suis Manuel, je sais pas quoi, je croyais que tu... Je crois que tu me connais, là. Je crois que tu me parles, on s'en fout de mon prénom, là. Ouais, tu sais quoi, moi, je veux te rendre ton chien, tu me donnes les sous. Ça sert à rien de me ramener ton copain, là, qui fait le dévier, moi, je veux pas de dévier. Mais t'as pris soin de Roger ? J'ai pris soin. Mais je peux pas le voir. Non, non, tu peux pas le voir. Vas-y, c'est bon, tu le verras après, mais arrête de me rendre fou, maintenant. Tu veux les sous, avant ? Oui, je veux les sous, tu me donnes les sous, parce que là, y a mon jardin, 2000 euros. Le truc, c'est que bon, après, tu peux pas savoir, tu vois, tout à l'heure, je me suis un peu énervé, je suis désolé. Ah, mais pas de souci, c'est normal, t'as besoin de ton chien, je vais retrouver... C'est que Roger, il a un rythme de vie, un style de vie très particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il mange uniquement, il se nourrit uniquement de foie gras. Pfff, c'est quoi ce chien ? Tu lui dis ta patte sous, et tu lui fais manger du foie gras. Moi, j'ai entendu que tu lui avais donné des croquettes, et tu lui fais gâcher. Et Roger, il mange pas ce genre de plat de poivre, tu vois. C'est pas mon pied. Et après, tu lui dis ta patte sous, c'est la haie, c'est pas quoi, là ? C'est pas pour te critiquer, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que Roger, normalement, il prend un bain une fois par semaine. Je l'ai douché, il a dormi dehors, il y a eu la pluie. C'est comme une douche, la pluie. Roger est très frileux. C'est pas grave, il est pas mort, il est dans mon corps. Tu me dis que tu l'as fait dormir dehors ? Normal, moi je me fais beaucoup de soucis, parce que Roger est très très frileux. Bah si tu veux, s'il a encore moins de soucis... Il a fait froid ces dernières années. Tu me donnes les 2500 ou les 2000 euros comme tu veux, selon tes moyens. Tu retrouves ton chien, il est là, je te le donne. Si tu me donnes pas mes sous, ton chien va passer encore des mille... Sinon ton chien, je le garde, je le vends. Ah, comment ça, tu le vends ? Mais tu t'appelleras pas la police ? J'appelle la police ? Oui, je vais l'appeler la police. Je lui dis ouais, il y a un mec qui vend mon chien. Je vais lui cacher ton chien. C'est sérieux encore quand je l'ai mis dans le coffre dans un sac plastique pour le cacher. Tu l'as mis dans quoi ? Mais tu crois, tu crois pas que je vais me mettre sur mes sièges tout neuf là, qu'il va me... C'est dans un sac plastique ? Je vais me mettre un sac plastique dans le coffre. Mais vas-y arrête tes conneries, tu lui racontes n'importe quoi. Oh, bah non, il va me... Mon siège sinon. Bah j'appelle les flics, tiens. Mais à peut-être pas les flics, moi je me barre, si t'appelles les flics, tu verras plus ton chien, hein. T'es sérieux là ? Je vais vous couper au p****, je vais l'enterrer quelque part dans la forêt, hein. Vas-y gros arrêt de dire n'importe quoi. Ouais, je me donne mes sous et on n'en prendra plus. T'es sérieux là, tu me menaces ? Ouais, en fait, je me menaces. Tu me fais du chantage. Je veux pas que je fasse du mal à ton chien, parce qu'il y ressort, c'est ce qu'il a mangé ton chien. Ah, il a mangé quoi ? Il a pas mangé du caviar ou du choix gras ou du steak, c'est ce qu'il a mangé ? Il a mangé des coups de pieds. Des coups de pieds ? Toi, tu veux que je te mange, je te mette des coups de pieds dans la gueule ? Mais non, je veux que tu mange des coups de pieds. C'est quoi en fait ton délire ? Tu me fais du chantage. Bah ouais, je te fais du chantage, tu le veux ton chien ou tu veux pas ? Bah ouais. Bah tu vas me donner mes sous. C'est quoi le rapport entre le chien et les sous ? Tu me donnes mes sous, je te donne mon chien, t'es content, je suis content, je me barre, c'est tout. Sinon, ton chien, je le prends, je le renferme dans ma cave, hein. Comment ça, tu l'enfermes dans la cave ? Une minute, deux minutes, trois minutes, t'as tout de plus ? Moi, je veux voir mon chien. Je le nourrirai plus ton chien. Je veux voir mon chien ? Ça fait déjà deux jours qu'il mange pas. Les seules choses qu'il a mangées, c'est des coups de pieds dans la tête. Et t'es en train de me rendre fou, tu vas te manger des coups de pieds dans la tête. C'est ça ? Ouais, je suis sérieux, ouais. T'as un problème, toi ? Ouais, j'ai pas un problème. Donc maintenant, si tu veux pas te soucier avec ton chien, et si tu veux pas que je fasse encore ton chien, je le frappe, allez, je le prenais comme ça ton chien, je vais te montrer. Je le mets dans un sac, des coups de pieds comme ça, comme si je jouais au food et tout avec. T'as mal à toi ? Non, je suis pas mal à toi. Donc maintenant, si tu veux pas que ton chien meurs, d'ici deux, trois, toujours, tu vois, tu me donnes les 500 euros. T'es le genre de mec, à mon avis, tu fais ça avec les animaux, mais avec les humains, toi, t'es, à mon avis, t'es une grosse tapette. Et bah, de mon moment, amène pas tes sous, mais sous, là, que tu me donnes les 500 euros. Comment ça, les sous que je te dois ? Il a f*** mon jardin. Bah, je montre-moi des photos, montre-moi des preuves, déjà. Je peux te montrer des photos, mais que avant. Comme ça, il était bien mon jardin et tout. Bah, je vais voir les photos maintenant de comment... Je m'en fous, je m'en fous des photos de ton jardin. Mais j'en ai rien à foutre de ton jardin, montre-moi le jardin avec les dégradations. Là, il est abîmé où, le jardin ? Bah là, il est nickel, parce que je l'ai rencé à neuf. T'as vu, le tombeau des enfants et tout. Il est un gros gros, t'en train de m'en prendre la tête, là. Moi, je t'explique. Je vais pas te passer des sous, déjà, si je vois pas l'état du jardin, parce qu'il y a rien qui me prouve que le jardin est vraiment abîmé. Et déjà, c'est bizarre ton histoire, je sais pas quoi, voiture, pas voiture. Moi, je veux voir mon chien. Gros, je te préviens, ne maltraite pas mon chien. Tu vas avoir des problèmes. Gros, franchement, là, c'est en train de prendre la tête. C'est quoi, regarde ? Tu vas me chercher le chien. Je vais aller retirer, je vais te passer les sous. Jardin par jardin, preuve par preuve, je m'en fous. Moi, mon chien, j'y tiens tellement, c'est toute ma vie, tu vois. Roger ? C'est comme mon fils. C'est un nom de chien, Roger ? Fais quoi si je veux pas chercher le chien ? Ta voiture, je vais chercher, je vais... Je vais récupérer. Je vais pas garer, là, ma voiture. Tu sais, ta voiture comme ça, tu vois ? Moi, je vais te couper comme ça, ton chien. Ah, gros, t'es en train de... T'es en train de... T'es en train de m'énerver, là. T'es en train de prendre la tête, là. Ramène Roger. Il est où, Roger ? Il est où, Roger ? Oh, gros ! Vas-y, va chercher Roger, je te passe les sous. C'est bon, je fais les sous, je te passe Roger. Tu sais quoi, tu tiens à ton chien ou tu tiens pas ? Tu tiens ou tu tiens pas ? Réponds ! Bah oui, j'y tiens à mon chien. Je vais pas chercher les sous. Tu vas faire quoi si je vais pas chercher ? Je cherche pas les sous, je rentre chez mon chien. T'es sérieux ? Mais là, je te menace. Non, non, je vais pas... Il faut pas faire quelque menacé, je vais passer aux actes. Quels actes ? Tu vas faire quoi ? Je vais faire mon chien. Pour de l'argent ? Pour de l'argent, je me remets pas mes sous pour réparer mon terrain. T'as pas honte ? Moi, j'ai pas honte. C'est ça qu'ils ont avoir honte. Honte de quoi ? Je laisserai tuer ton chien pour pas te donner 500€. Là, t'es en train d'essayer de jouer sur les émotions ? Je t'attends sur les émotions. Ton chien, tu tiens, ça se voit. Ce n'est pas venu. Bon, gros, tu sais quoi, on va faire un truc. Reste ici. Je vais les retirer. C'est bon ? Par contre, quand je reviens, je veux mon chien. C'est bon, dès que tu reviens, on va chercher le chien ensemble. Attends-moi là. Je t'attends. Je reviens. Ah, c'est fou, les gars. Putain, le mec. Ah, c'est un truc de ouf, comment le mec essaye de jouer sur les émotions et les sentiments pour avoir les sous en échange du chien alors qu'il n'a même pas le chien. C'est ça, le pire. Imaginez, c'est une personne âgée ou quoi qui a vraiment perdu son chien. Elle se ramène et elle trouve sur un mec comme ça. Genre, ça la met mal. C'est l'heure de la vacances. Ah, mec ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?